Est-ce que c'est parce que tu as été identifié dans un live qu'a partagé Kevin avec une candidate et aussi influenceuse qui s'appelle Emma Catman que tu as dit « Kevin, tu mérites une médaille tellement tu es un mythomane né ». Il a même pris le seum sur Emma parce qu'elle était bouquée, car c'est un gros frustré, il l'a critiqué à mort. Après, je vois quoi ? Un live avec Kevin et Emma qui flirtent, c'est une pigeonne, il s'est foutu de sa gueule, il fait le mec qui s'en fout, mais il crève pour moi. Ouais, c'est... Ça, c'était un petit coup de sang. Ouais, c'est ça, j'ai des pulsions et après, je me dis « je ne peux pas l'effacer, ça y est, il est trop tard ». J'ai des pulsions. Je te jure, j'ai monté le nerf. Mais alors là, je me dis « j'abuse ». Tu vois, je n'aurais pas dû, peut-être pas dû. Je me dis « c'est une pigeonne » et tout, ce qu'elle en peut, tu vois. Non, mais c'est bien que tu le dises. Non, mais parce que moi, je le sais, quand je suis énervée, c'est fini. Ça débite, je ne contrôle rien. Enfin, c'est comme ça et je le sais. Et je me souviens de ce jour-là, je te jure, j'ai pété un câble chez moi. J'étais à deux doigts d'aller, lui, je lui ai fait des notes vocales. « Je vais venir chez toi ! » Comme une hystérique, j'avais la rage. Laisse tomber, moi, quand je suis énervée, c'est... Mais quand tu dis, par contre, « il crève pour moi », ça, c'était une pulsion de nerf ? Ou alors, tu penses qu'il est encore amoureux de toi ? Alors, en fait, c'était une pulsion de nerf. Mais après, il y a le côté où, en fait, on a des gens en commun et que je sais qu'ils demandent quand même assez souvent après moi et tout. Donc, je suppose. Puis, sur Moundir, c'était en mars. Donc, bon, c'est vrai que ça va faire un an, ça va faire un an. Mais il disait clairement qu'il espérait quelque chose. Par la suite, quelques mois après, j'ai entendu des on-dit. Après, je n'en sais rien. Aujourd'hui, voilà, maintenant, ça fait un an. Mais par exemple, Emma, on a discuté. Elle m'a dit, parle tout le temps de toi. Elle m'a dit, toi, la bouche limite. Elle dit, moi, je suis une fille. Tu sais, ça ne trompe pas. Je suis quasiment sûre. Après, je ne vois pas pourquoi elle m'aurait dit ça si ce n'était pas vrai. Et après, c'est légitime. Enfin, moi, voilà, c'est dur d'oublier quelqu'un que tu as vraiment aimé. S'il m'a vraiment aimé, même s'il m'a trompé, il m'a certainement vraiment aimé. Du coup, ça doit être difficile. Est-ce que tu as encore des sentiments, Molly ? Je sais que tu es très transparente, mais mets ton égo de côté. Non, mais après, j'ai toujours été honnête à ce niveau-là. Moi, des sentiments d'amour, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Enfin, je pense. Après, ça fait un an que je n'ai plus vu. Et puis, quand je le vois, je suis démonté de mer, là, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'ai des moments aussi où je me dis, ouais, le pauvre, j'aurais peut-être pas dû dire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, 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 non.